Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, Jacqueline Bourras sur Radio IDFM avec Philippe à la Technique. Bonjour Philippe. Salut. Après cette période estivale, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Barre de l'économie, la quatrième, et j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes mardi 15 septembre et ensemble jusqu'à 11h. Alors, merci d'avoir choisi d'être avec nous sur Radio IDFM 98 et bienvenue à vous tous qui nous écoutez en direct chaque matin, soit en web radio idfm98.fr ou en vidéo live sur Facebook page Barre de l'économie. Et pour réécouter et même revoir cette émission, il y a maintenant la chaîne YouTube Barre de l'économie, alors n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quatre invités que j'accueillerai deux par deux, crise sanitaire oblige. Et donc, après les infos, nous découvrirons comment manger sain et consommer local et comment être encore plus éco-responsable et faire du bien à la planète. Et pour présenter ces deux premiers thèmes, avec nous, Émilie Vendekis. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, je rappelle que vous êtes vice-présidente déléguée à l'Handicap au Conseil départemental du Val-d'Oise, mais ce matin, vous êtes parmi nous, car depuis plus d'un an, vous êtes aussi la fondatrice d'une entreprise, la Fourmilière 95. Nous avions déjà eu le plaisir de découvrir avec vous cette nouvelle activité et aujourd'hui, la Fourmilière 95 fourmille plus que jamais et nous avons bien sûr hâte d'en savoir plus. À vos côtés, Valérie Tchékov. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes cofondatrice avec Nathalie Sigouane d'une start-up empreinte d'avenir, une entreprise destinée à commercialiser des produits éco-responsables. Et là aussi, nous sommes impatients d'en savoir plus sur votre activité. Vers 10h15, Émilie Vendekis et Valérie Tchékov, vous nous quitterez pour laisser la place aux deux invités suivants, qui nous rejoindront alors dans le studio pour nous présenter comment tirer avantage des réseaux, que l'on soit chef d'entreprise, salarié ou demandeur d'emploi, et comment se faire accompagner de façon innovante dans l'éducation ou la formation. Deux invités qui sont Thierry Varlet, responsable développement commercial, et Jordan Paquet, chef d'entreprise de TILIPS, une agence de formation innovante. Mais en attendant et pour commencer, nos deux infos du jour. Alors, une première info qui, on va dire, est peut-être positive par rapport à cette crise sanitaire, puisque l'économie française devrait finalement chuter un peu moins lourdement cette année. Alors qu'elle anticipait jusque-là un recul du produit intérieur brut de 10,3% en 2020, le choc du deuxième trimestre a été moins important qu'attendu, et le rebond suggéré par les enquêtes de conjoncture sur les derniers mois est plus fort, indique la Banque centrale française dans ses dernières projections macroéconomiques. Cette prévision est dans la lignée de celle de l'INSEE, qui table sur une récession de 9%. Cette année, plus optimiste que celle du gouvernement, qui anticipe un recul du PIB de 11%, même s'il a prévu de réviser prochainement ce chiffre. La Banque de France table ensuite sur un rebond du PIB de 7,4% en 2021, puis une croissance de 3% en 2022. L'économie retrouverait ainsi son niveau d'avant-crise dès début 2022, soit un peu plus tôt que ce qu'elle anticipait jusqu'ici. En parallèle, elle a également revu à la baisse l'impact sur l'emploi de la crise engendrée par l'épidémie de COVID-19. Si le chômage va bien grimper cette année avec environ 800 000 suppressions d'emplois et un taux de chômage qui pourrait atteindre 11% en 2021, plus de 700 000 emplois seraient recréés en 2021 et 2022. Toutefois, elle précise que ce scénario reste sujet à d'importants aléas du fait des incertitudes sur l'évolution de l'épidémie, évidemment, mais aussi l'issue des négociations sur le Brexit. En août et septembre, la perte d'activité devrait être amenée autour de moins 5% par rapport à son niveau d'avant-crise, alors que l'économie française tournait seulement aux deux tiers durant le confinement. Selon la Banque de France, l'automobile, l'hébergement, la restauration et le bâtiment se sont repris un peu mieux que ce qu'anticipaient les chefs d'entreprise en début d'été. De même, la consommation des ménages et l'investissement ont mieux résisté. Elle prévoit donc une progression du PIB de 16% sur le troisième trimestre, après la chute de 13,8% au deuxième. Émilie, vous voulez ajouter quelque chose ? La crise a, en effet, mis mal beaucoup d'entreprises, dont des fournisseurs, malheureusement, de la fournilière, qui se sont déposés plus lents. Je pense que c'est une période où on doit innover, en effet, et il continue à fait beaucoup réfléchir. À la preuve, Valérie s'est lancée aussi dans une start-up. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'entreprendre, il ne faut pas avoir peur d'avoir les idées les plus folles pour préserver notre planète. Et il faut y aller, en fait, il faut y aller. Et je pense que c'est comme ça, si on est des milliers à faire la même chose, on arrivera à sortir et à sortir. Alors, je parle un peu du Val-Oise, mais que Val-Oise se porte mieux que la France, et que la France se porte mieux que les autres pays. Merci, Émilie Yvan Dekis. Alors, ma deuxième info, elle concerne votre activité à tous les deux, puisqu'il s'agit de l'économie sociale et solidaire, pour dire qu'elle attire aussi des cadres confirmés. L'ESS, donc Économie sociale et solidaire, ouvre des opportunités tant aux cadres urbains que ruraux, selon une étude publiée par l'APEC. Avec 16 800 annonces disponibles sur son site en 2018, l'Économie sociale et solidaire réunit 200 000 entreprises sur le territoire, soit 10 % du PIB et 12,7 % des emplois privés. Elles représentent déjà pas moins de 3,3 % des offres d'emploi diffusées par l'Association pour l'emploi des cadres, c'est-à-dire l'APEC. Un très bon niveau, sachant que les propositions de postes de cadres dans ce secteur sont aussi importantes que celles dans la mécanique et la métallurgie, 3,5 % chacun, la distribution généraliste, 3,4 %, ou encore la comptabilité et le juridique, 3,2 % chacun. Si les deux tiers des offres sont concentrées dans le milieu associatif, les mutuelles et les coopératives en émettent chacune 14 % quand les fondations ne dépassent pas les 6 %. Surtout, et c'est une différence de taille avec les autres secteurs de l'économie, l'ESS ouvre des opportunités tant aux cadres urbains que ruraux, selon une étude publiée par l'APEC. Les contrats y sont en revanche plus précaires, avec un taux de 19 %, le nombre de CDD y est trois fois plus élevé que dans l'économie classique, en raison de l'incertitude pesant sur la pérennité des financements des associations. De plus, les rémunérations proposées y sont nettement moins élevées. À contrario, les valeurs affichées dans l'ESS, utilité sociale, solidarité entre générations et catégories, se révèlent très attractives et plus déterminant qu'ailleurs, notamment auprès des jeunes générations. C'est ce qui vous a séduit, Valérie, dans votre démarche. Il faut être également solidaire. Absolument, très bien. Écoutez, voilà, nos infos sont terminées. On reste ensemble et on se retrouve après une pause. Sous-titrage Société Radio-Canada « Un ténil » « Un ténil » Non, c'est vieux, ça. Ah, c'est vieux, ça. C'est ce que j'allais dire, 68. C'est le milieu, 70. D'accord. Pourquoi c'est ça, là ? À force d'écouter. Ah bon, j'ai eu peur. Il y a des morceaux où on... Ah oui, on connaît, bien sûr. Il y a un truc très intéressant, là, une étude qui est sortie sur la musique, là. Je suis en plus, j'écris sur le poids. Oui. Il disait que la musique avait un effet important sur le moral de la journée, etc. Ah, bien sûr, absolument. C'est pas mal... Après, là, je mets « Tahiti » qui est « King V », même si c'est de la merde, c'est... C'est ton train. C'est positif. Ce que je voulais te demander, c'est quand Émilie et Valérie sortiront... Enfin, au moment de sortir, je ferai rentrer les deux autres pour faire la photo. Donc, tu me mettrais un morceau un peu plus loin, pour que j'ai le temps, hein ? L'exploit ! Sept minutes. Voilà, on est écoutés par « Initiactives ». Aujourd'hui, la radio, Radio Anga, à « Initiactives » dans les bureaux. C'est vrai, ouais. On va faire un petit clin d'œil. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ah, là, c'est pas bien. Tu me dis, tu me dis, tu me dis. On va y aller maintenant, là. Allez, on coupe, là. On va parler. On est là pour ça. On a plein de choses à dire. Radio-EDFM 98, le bar de l'économie. Nous venons d'écouter Captain Athen Hill. Ce matin, j'accueille plusieurs invités. Émilie Vendekis, la fourmilière 95. Valérie Tchékov, empreinte d'avenir. Thierry Varley, responsable développement commercial. Jordan Paquet, chef d'entreprise de T-Lips. Je me tourne vers Émilie Vendekis. Donc, Émilie, je suis vraiment ravie de démarrer cette nouvelle saison avec vous. Rien de plus motivant que de pouvoir vous recevoir pour cette première émission. Merci, Jacqueline. Je rappelle que vous avez créé, il y a quelques mois, la fourmilière 95. Une entreprise sociale et solidaire destinée à favoriser le consommé local. À la base, un drive installé à Saint-Lieu-la-Forêt. Un drive qui a connu très rapidement un bel accueil. Alors, avant d'aborder les bonnes nouvelles, toutes récentes, parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Émilie, rappelez-nous, comment est né ce projet de la fourmilière 95 ? Ah, tout simplement un obstacle dans la vie professionnelle qui a déclenché un déclic. Une maladie au sein de la famille, des amis agriculteurs qui galéraient. Et par d'autres fonctions, des personnes en situation de handicap qui ne trouvent pas de job. Donc, j'ai pris un checker, j'ai mis tout ça dans un checker, j'ai secoué, ce qu'il y en a donné la fourmilière 95. Et aujourd'hui, on a été créé en avril 2019, on est en septembre 2020. Et donc, ça avance, ça fourmille. Parfait. Alors, comment avez-vous financé ce projet à sa création ? Et avez-vous eu des aides financières ? Alors, oui. Donc, on sait qu'on est attentivement écouté ce matin par Initiative 95. Donc, on a été soutenus toutes les deux avec Valérie par Initiative qui aide les jeunes entrepreneurs à se développer. Donc, je les remercie puisque à deux reprises, ils ont soutenu le projet et l'évolution de la fourmilière. Et j'espère que ce n'est pas fini. Voilà. Et puis après, tout simplement, des fonds propres où malheureusement, on est toutes les deux pas encore rémunérés. Et donc, voilà, c'est surtout nos fonds propres pour avancer parce qu'en ESS, on a des idées, on a des envies, on a des valeurs. Et on veut d'abord défendre ces valeurs pour après développer et faire du bien à tout le monde. Oui. Alors, c'est vrai que vous avez raison de citer Initiative 95 qui sont toujours très, très, très actifs. Moi, je les remercie aussi parce que beaucoup de mes invités sont aidés par cette association. C'est une belle famille. Oui, absolument. Alors, vous, vous restez proche de votre engagement de vice-présidente déléguée au handicap puisque vous employez dans la fourmilière 95, vous employez des travailleurs handicapés. Oui, tout à fait. Alors, moi, je dis aussi bien les deux. Oui. La fonction ne fait pas que ça aide. Voilà. Non, mais je veux dire, vous restez proche de votre engagement. C'est le fait qu'en voyant le constat, on peut faire des choses avec des personnes en situation de handicap. En effet, j'ai Samuel qui m'accompagne, qui est en situation de handicap. J'ai un mâle aussi qui n'est pas en situation de handicap, mais qui aide à l'entreprise. Donc, voilà. Donc, actuellement, j'ai deux collaborateurs pour la fourmilière 95, en effet. Vous avez un partenariat avec un ESAT, donc, pour préparer les paniers. Mais vous allez expliquer nous un peu le rôle de la fourmilière 95. Alors, la première, tout simplement, pour inciter les gens à consommer local, on fait la tournée pour vous des fermes. On fait 300 kilomètres deux fois par semaine pour aller faire la tournée des fermes, puisqu'on monte de très haut jusqu'à un cours pour aller, on va jusqu'au Tillet, à Roissy. Donc, on parcourt l'ensemble du territoire du Val d'Oise pour proposer. Donc, on fait la tournée, tout simplement. On vous demande simplement, par rapport au drive, de consommer local en commandant par Internet. On vous fait la tournée. On prépare le panier avec des personnes en situation de handicap à l'ESAT, à Saint-de-la-Foret. Et là, tout dernièrement, on a ouvert un magasin depuis une semaine. Et l'objectif est d'employer très, très vite des personnes en situation de handicap pour venir en aide au magasin. C'est simplement, on évite aux gens d'aller à droite, à gauche au week-end, parce qu'on a une vie de folie, donc on n'a pas le temps, et donc de consommer local pour aider les agriculteurs, des producteurs, des créateurs, comme Valérie, sur les accessoires zéro déchet. Et ça permet, voilà, tout simplement de consommer local et de faire vivre énormément de familles. Des gens qui sont proches de nous, finalement, plutôt que d'aller chercher au diable les produits sains. Et au même prix que la ferme. Donc, en fait, ça revient même à la formière, vous avez le même prix que dans les fermes. Et surtout, manger plus sain, ça c'est évident. Oui, c'est des cultures et des produits bio et des cultures raisonnées, tout à fait. Alors, donc, pour préparer ces denrées que vous allez chercher, vous êtes en partenariat avec un ESAT qui prépare les paniers. Et ensuite, vous avez tout un réseau de points relais que vous appelez les reines. Tout à fait, c'est des personnes engagées, dont Valérie, qui est citée à Bêtement-la-Florée, qui est une reine, qui fait partie du réseau des 20 reines. Des personnes engagées qui ouvrent leur maison chaque semaine, deux heures. On leur livre à la maison les paniers. Elles font des petits SMS aux gens qui comprennent bien que leurs paniers sont arrivés. Puis les personnes, après le travail, viennent chercher leurs paniers et rentrent chez eux. C'est à la fois un réseau. La formière est une grande famille. Quand on prend les agriculteurs, les créateurs, les reines et les fourmis, qui sont les clients. Voilà, on est une très grande famille. C'est ça. Et ça permet aux gens qui sont proches des reines de pouvoir se... C'est-à-dire qu'on a un point où on fait la tournée des fermes dans chaque commune. On a 20 communes, 20 reines, donc 20 communes dans le Val-d'Oise. Et donc, on recherche bien sûr toujours des reines. Et on a plein d'idées, quoi. On essaye absolument d'innover. Et en effet, on a plein de bonnes nouvelles à annoncer. Alors, faut-il être abonné pour bénéficier de votre circuit ? Alors, pas du tout. Il n'y a pas... Le choix a été de donner la liberté aux consommateurs. Chez nous, il n'y a pas d'abonnement comme d'autres structures qui proposent des paniers. Et vous êtes libre de consommer quand vous voulez. Voilà, on mise sur la fidélité des gens et sur le concept. Donc non, il n'y a pas d'abonnement. C'est libre. Le seul abonnement qu'il y a en ligne, c'est simplement de recevoir la newsletter pour avoir les nouveautés. Oui, pour être informé. Pour être informé de ce qui se passe et de la vie un peu de la communauté. Très bien. Alors, je disais que vous aviez rencontré un bel accueil dès le départ. Vous vous y attendiez à ce bel accueil ? Et comment l'expliquez-vous finalement ? Je pense qu'avant Covid, les gens étaient très sensibles. Mais alors maintenant, après Covid, ils sont encore plus sensibles. Il y a quand même un changement qui se fait tout doucement de mentalité de manger local. Parce que les gens ont une barrière, une légende urbaine disant « Nous, manger local dans les fermes, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour nous. » Ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, quand on va acheter ce qu'on a simplement besoin pour ne pas gâcher, en fait, finalement, ce n'est pas très cher. On se fait une ratatouille pour 1,50 euro. Donc, avec des fruits locaux, ils rentrent plus en fait vie que des agriculteurs. Donc, oui, j'ai eu un très bel accueil. L'après Covid, beaucoup de gens ont changé de nouveau leur façon de consommer. Ils ont oublié qu'on a été là pendant la crise de Covid avec toutes les conditions sanitaires qui ont été très difficiles pour les producteurs et les agriculteurs. Aujourd'hui, des personnes ont repris leurs mauvaises habitudes. Je les réincite à regarder de nouveau, quels que soient tous les réseaux qui se mettent en place pour manger local. Parce que si on est tous solidaires, c'est pour ça qu'on est en ESS et qu'on prône avec Valérie ses valeurs, c'est qu'aujourd'hui, consommer chez nous, ce n'est pas simplement acheter. On vous nourrit, donc ça va vous faire du bien. Mais aussi derrière, vous faites en sorte d'employer des personnes qui sont syndicates, vous faites travailler des agriculteurs et vous faites un geste pour la planète. Absolument. Donc, tout consulé, je pense qu'il faut commencer vraiment à réfléchir et à mieux consommer, à manger plus sainement et simplement manger ce qu'on a besoin et ne pas remplir les placards, ça ne sert strictement rien pour se présenter en Troisième Guerre mondiale. C'est vrai. Donc, il y aura à manger, il y aura toujours des magasins pour pouvoir se nourrir. Et puis, réapprendre à cuisiner, c'est aussi important. Absolument. C'est tellement agréable de cuisiner, en plus. Alors, vous avez évoqué la pandémie. J'imagine qu'elle a quand même fragilisé la structure. Oui. Très clairement, on a eu trois semaines d'arrêt. D'avoir, comme on allait, même les agriculteurs, d'aller chercher dans les fermes, il y avait des process à mettre en place. Moi, j'ai protégé mes salariés. Donc, j'ai agi pendant deux mois toute seule pour protéger tout le monde. Donc, voilà, il y a eu vraiment une remise en question qui est toujours là avec des process en place. Mes salariés, donc, on ne rend plus le travail. On est vraiment très vigilants au vu de l'actualité. Voilà. Donc, oui, en effet, c'est certain. Ça a été compliqué. Oui, c'est certain. Alors, je sais que vous faites aussi des livraisons à domicile. Alors, oui, le concept de la formière, c'est le drive, les rênes ou les livraisons à domicile pour ceux qui soient à domicile. Et puis, dernièrement, un magasin sur Gonesse. Oui. Alors, oui, c'est un magasin que vous avez ouvert il y a à peu près une semaine. C'est ça ? Oui, il y a une semaine d'ouverture. Je dis merci aux Gonesseins et à tous les habitants de Roissy, Pays de France, parce que l'accueil est vraiment agréable. Des mots de soutien. Vraiment très belle, très belle ouverture. Voilà. Et puis, il y a plein de projets qui se mettent autour. On va lancer avec un ami en commun, Eric. Nous allons faire la fourmi qui composte. On va maintenant proposer aux gens de récupérer leurs déchets alimentaires pour faire du compost. Et en échange, on leur donnera du compost de toute l'année. D'accord. Voilà. Il y a plein d'initiatives, dont aussi Eric est suivi par l'initiative 95. Et donc, on a plein de... Voilà, c'est une belle famille. On essaie d'innover au mieux pour essayer de mettre plein de choses en place. Et avec Valérie, on organise le premier marché des producteurs à Bêtement la Forêt samedi. Donc, on vous donne tous rendez-vous de 8h30 à 13h à Bêtement la Forêt. Parce que les producteurs de la fourmi, comme je vous le disais, c'est une grande famille. Et donc, on les a sollicités pour venir faire le premier marché à Bêtement la Forêt. Ils ont une partie, parce que tous ne peuvent pas être là, parce que Bêtement la Forêt est petit. Et donc, on va devoir pousser les maisons. Mais je vous en crois capable. Oui, oui, tout à fait. Là, on empiète beaucoup. Et donc, en fait, l'objectif, c'est d'organiser des événements comme ça pour aller à l'encontre des producteurs. Parce que c'est vrai qu'Internet, ça bloque un peu. Et on va faire changer tous les mois, parce que ça va être un marché mensuel. Tous les samedis, le deuxième samedi de chaque mois. Et donc, en fait, on leur demande de venir pour qu'ils se présentent aux gens. Et puis, d'insister les gens. Oui, ça donne envie de... C'est des vivants, quoi. C'est des vivants qui travaillent les champs. Alors, justement, quels sont les produits que vous distribuez ? Ah, ben là, on va de la pomme de terre, des lentilles, du vexin, des pommes de terre, du Pessy-Bouchard ou de Gonesse. On va aux tomates. Voilà, tous les produits locaux, tous les produits secs qu'on trouve. Et quand on ne trouve pas dans le Val-Oise, on va en Ile-de-France. Oui, oui. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. On a plus de 800 références, 800 produits différents. Alors, vous avez une autre bonne nouvelle à nous annoncer. La semaine dernière, que s'est-il passé ? La semaine dernière, on a été enfermés tout le mercredi à la région Ile-de-France. Nous sommes passés dans un jury et nous avons gagné le prix spécial du public. Donc, je remercie les auditeurs. Bravo. Et les amis, et le réseau, et les fourmis, et les agriculteurs. Parce que, voilà, on a été, on a explosé les compteurs. Une première, a priori, on a eu 2700 likes sur notre projet. Et donc, voilà, on a été, on est lauréat de Ile-de-Foot 2020. Oui, donc, ça ne vous donne que de l'énergie supplémentaire pour continuer, c'est clair. Tout à fait. Alors, vous disiez que cette crise sanitaire semble créer de nouveaux comportements. Au niveau des circuits courts, c'est-à-dire, vous sentez que les gens, enfin, vous disiez, non, que justement, ils sont en train de faire les bonnes habitudes. Avant le Covid, il y avait des gens qui étaient incités, c'est vraiment important de dire, mais c'est accessible à tous, vraiment, le manger local est vraiment accessible à tous. C'est déjà ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le Covid a renforcé, parce que les gens n'avaient plus le temps de cuisiner. Et on proposait vraiment un réellement drive, on n'avait aucun contact, donc ils ouvraient leur coffre, on leur mettait dans le coffre, donc ils n'avaient aucun contact avec nous. Le déconfinement a fait que les gens ont repris leur habitude, et sincèrement, nous avons perdu. C'est dommage. Nous avons perdu beaucoup de paniers, ce qui est dommage. Malgré la newsletter. Malgré la newsletter, malgré le manque de temps. Alors, c'est vrai qu'il y a des contraintes. La contrainte est de commander avant lundi, 19h, parce qu'il faut que j'aie le temps dans la nuit de donner les commandes aux agriculteurs. Et eux, ils coupent le mercredi matin, ou le jeudi matin pour certains. Donc, ils préparent les commandes mercredi et jeudi matin. Donc, il faut quand même laisser le temps aux producteurs de préparer les commandes, puisque c'est du frais du jeudi matin. Donc, on ne peut pas faire autrement, il faut leur laisser le temps aussi se préparer. Donc, voilà, j'incite vraiment les gens à revenir, à regarder, quel que soit le concept, les amables, tout ce qu'il y a autour de nous, de consommer local. Parce que je vous assure que ce n'est vraiment pas cher. Voilà, quand on commande et on mange, qu'on a simplement besoin. C'est tellement meilleur. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, comment envisagez-vous le futur ? Alors, lancer le magasin, employer très vite des personnes en situation de handicap pour venir en aide à la fourmilière. Il y a deux autres comme gros projets, trois autres comme gros projets sollicités par des communes avoisinantes. Voilà, donc on est en train d'étudier, de trouver d'autres partenariats et d'inciter les gens à créer des entreprises comme Valérie. Donc, Valérie, la fourmilière en tant que fournisseur. Elle est reine, mais elle sera aussi fournisseur. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça. Il faut qu'on innove, qu'on soit solidaire et qu'on, voilà, et continuer les marchés. Voilà, d'essayer d'inciter, la priorité, c'est d'inciter les gens à manger local et de faire vivre nos producteurs. Et d'employer des personnes en situation de handicap. Vous recherchez donc de nouveaux partenaires ? Alors, je recherche toujours des nouveaux partenaires parce qu'il y a toujours de la nouveauté. Je cherche des gens qui ont envie de s'engager auprès de la fourmilière et qui est en situation de handicap et qui veulent venir travailler avec nous. Voilà, oui, oui, toujours, toujours. Il faut toujours innover, il faut toujours avoir donné envie, découvrir parce que tous les jours, on découvre de nouvelles choses dans le Val d'Oise. Et les producteurs, on l'a bien vu sur Idefood mercredi dernier, on innove tous les jours. La preuve, il y avait deux jeunes hommes qui se fournissent dans le Val d'Oise et qui font des produits déshydratés, mais avec toutes leurs vertus dans une technique bien spécifique, qui sont en train de lancer leur start-up. Et ils vont rentrer dans la fourmilière aussi puisqu'ils vont faire devenir un test chez nous pour l'emballage parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur emballage, donc on va tester les fourmis sur leur emballage. Et voilà, donc c'est des choses comme ça et c'est des fruits issus de l'agriculture du Val d'Oise. Donc voilà, il faut innover, il faut consommer le solde local et soutenir tous ces jeunes entrepreneurs à les aider à continuer. Et voilà, il y a plein d'initiatives comme ça. Alors, malgré cette crise, est-ce que vous avez des offres d'emploi à proposer ? Oui, tout à l'heure. Oui, donc allez-y. C'est des gens de handicap qui souhaitent venir s'investir auprès de nous, voilà, avec plaisir pour tenir à GONETS, au DRIVE et pourquoi pas d'autres imaginer avec les autres projets qui arrivent. Alors, à quelle adresse peut-on vous joindre pour ces offres d'emploi ? Contacte-la-fourmillaire95.com Et il y a aussi des stagiaires. Je sais que les étudiants ont énormément de difficultés à trouver des stagiaires en cette période de crise sanitaire auprès des entreprises. Voilà, la fourmillaire est prête à accueillir des jeunes qui cherchent des stages de tous niveaux, vente, administratif, pour voir un peu explorer le nom de l'entreprise et surtout des jeunes en situation de handicap pour avoir plus de difficultés à trouver des stages. Donc, stagiaireemploi, contacte-la-fourmillaire95.com Et pour vous commander ? Pour commander, www.la-fourmillaire95.com Très bien. Merci beaucoup, Émilie. J'espère que vous reviendrez très vite pour nous donner de nouvelles nouvelles. Absolument. Merci. On reste ensemble, on se retrouve après une petite pause. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501